Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler de la méthode de drainage Renata França. Vous le savez sûrement, j'ai fait une formation pour ce drainage et ça a été une chouette découverte et du coup j'ai envie un petit peu de partager ça et de vous expliquer pourquoi c'est quelque chose que j'aime pratiquer sachant que j'ai déjà un travail, mais que je fais ça en plus et que ça me passionne. Avant toute chose, pour les personnes qui souhaitent réserver un drainage en ma compagnie, je vous mets le lien en barre d'infos comme ça vous avez absolument toutes les infos qu'il vous faut. Alors le drainage lymphatique, qu'est-ce que c'est ? Alors pour ça je vais vous expliquer un petit peu comment le corps fonctionne et comment moi je suis venue à m'intéresser à ça. En gros, moi l'été j'ai les jambes qui gonflent, c'est un truc de malade mental. J'ai même déjà eu vraiment extrêmement mal en marchant parce que j'étais restée assise longtemps et en vacances c'était affreux. Mes pieds, on nous avait fait enlever nos chaussures pour être dans un bateau en Thaïlande, bref. Et je n'arrivais plus à remettre mes chaussures tellement j'avais les pieds gonflés. Et je n'arrivais plus à marcher tellement j'avais mal. Donc j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de méthodes pour plus avoir les jambes blourdes, pour essayer de drainer, relancer la circulation de la lymphe, etc. Et je suis tombée sur pas mal de choses. Donc j'ai des bottes de compression qui fonctionnent bien. Donc c'est des grosses bottes comme ça, d'un marque Compex. Et puis ça se gonfle d'air, ça relâche. Alors moi je fais ça une demi-heure tous les soirs l'été. Je suis ravie, c'est un peu long. Mais voilà, ça résout le problème. Je dors avec les jambes surélevées. Voilà, j'ai plein de petits tips comme ça. Et je me suis donc intéressée à des soins en institut pour savoir est-ce que je pouvais un peu prévenir, en gros, ces gonflements et ces inconforts. Et il se trouve que oui, on peut faire du drainage lymphatique. Et moi, le drainage lymphatique, c'est dur à dire, des drainages de la lymphe. Je pensais que c'était un truc de mamie, tu vois, juste qu'il y avait des varices et puis qu'elle est chez le kiné pour faire des drainages, machin. Alors oui, il y a ça, ça existe. Il y a cette version-là. Mais il y a toute la version bien-être où tu es entre l'esthétique et la médecine. Voilà, au milieu, il y a le drainage Renata-Françard. Donc je vous explique ce que moi aussi, au fur et à mesure, j'ai appris dans mon aventure contre l'inconfort en général. Donc notre organisme est bien fait. Quand on mange trop, quand on a une mauvaise hygiène de vie, quand, voilà, tout passe par l'estomac, il digère. Et au bout d'un moment, quand le foie et compagnie, ils n'arrivent plus à suivre la cadence parce qu'on a mangé trop de chocobons. Et je ne dis pas ça parce que c'est le week-end de Pâques, mais peut-être un petit peu. Toutes les déchets sont renvoyés dans la lymphe. Donc en gros, la lymphe, c'est la poubelle de l'organisme, ce qui fait que tout se retrouve là-dedans. Et c'est un système qui est hyper lent. La digestion, ça va, c'est assez rapide. La circulation sanguine, voilà, c'est assez rapide. La lymphe, c'est hyper lent. Ce qui fait que quand on fait un excès, tout ce qui va aller dans la lymphe, c'est ce qui va être éliminé en dernier. Et ça va prendre grave du temps. Donc, c'est bien les drainages de la fatigue pour toutes les personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui, ben voilà, vous avez fait un excès, vous avez bu de l'alcool, vous avez, voilà, petit drainage de la fatigue. Vous savez, des fois, enfin moi ça m'arrive, je ne sais pas où, quand j'ai trop bouffé ou que, tu vois, je n'ai pas bien dormi, je me sens bouffie, je me sens gonflée, je me sens... Eh ben c'est la lymphe ! Et voilà, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. C'est parce que la lymphe est là, et du coup, bouff, tu gonfles. Évidemment, le drainage de la fatigue, le truc le plus connu et reconnu, c'est que ça va lutter contre la rétention d'eau. Alors, le système de la rétention d'eau, moi c'est un truc, ça m'a épatée. En gros, quand vous ne buvez pas assez, votre corps va se mettre en état d'urgence, et il va donc retenir le peu d'eau que vous mettez. Donc ça veut dire que vous buvez, et il le colle dans la lymphe, en mode, euh, allez, oh là là ! Elle ne boit pas assez, je ne vais pas en avoir assez, donc il fait des petites réserves. Ce qui fait que vous stockez de l'eau, donc vous avez de l'eau partout, et toi tu es là genre, ah ben c'est bon, euh... Non, c'est pas bon ! Normalement, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Tout le monde disait 1 litre, machin, maintenant les nouveaux chiffres que je lis partout, c'est 2. Et alors, deuxième truc, tu peux boire tes 2 litres d'eau par jour et être quand même déshydraté. Et ça, je l'ai appris récemment, et je me suis dit, ah, d'accord, super ! Je vous explique l'anecdote. Alors, on va être sur une vidéo full anecdote, full anecdote, hein, ça va être super ! Donc, je vais chez ma dentiste, machin, et je ne sais pas pourquoi, je lui demande si j'ai une grosse langue. Parce que je trouve que j'ai une grosse langue ! Donc je lui dis, est-ce que, effectivement, j'ai une langue un peu... Elle me dit, ah ben effectivement, t'as pas une petite langue ! Je lui dis, ok, mais du coup, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est parce que ma langue est grosse, que moi j'ai les marques de mes dents sur les côtés de ma langue ? Et donc, moi je pensais que c'était parce que, tu vois, elle était grosse, du coup ça pousse les dents, et machin, elle me... Et elle regarde, elle fait, bah non ! Ça, en fait, c'est un signe de déshydratation ! Et là, je fais, bah... Mais comment c'est possible ? Je bois toute la journée, je ne fais que faire pipi, etc. Elle me dit, hum... Bah tu bois quoi comme liquide ? Je fais, bah alors, je bois mon café, je bois du thé, je bois de l'eau, elle me fait, oh ! Oh là là ! Ah ben voilà ! Donc, le thé, les tisanes, c'est diurétique. Ce qui fait qu'on boit, ça passe, ça ne reste pas. D'où la rétention d'eau quand on boit beaucoup de thé et de tisane. J'étais ravie d'avoir appris ça, j'étais là, putain ! Donc je bois pour rien, je me suis... Je n'aime pas boire de l'eau, de base, c'est un truc que... Voilà ! Et en essayant de trouver des trucs avec du goût, au final, j'ai rendu, j'ai empiré le truc. Donc moi, ma rétention d'eau, elle est aussi due à ça. Pour ça, elle me dit, en fait, il faut boire des boissons où déjà, il y a des minéraux, les minéraux vont retenir l'hydratation dans le corps. Elle me dit, par exemple, mieux vaut, pour s'hydrater, boire une boisson comme du Powerhead, c'est des trucs là, fluo dans tous les sens et tout, d'ailleurs, c'est ce que boivent les sportifs, même s'il y a un peu de sucre dedans, c'est mieux de boire ça que de boire un thé qui, pour le coup, va te faire juste pisser. Et elle m'a donné un truc, alors là, je viens tout juste de commencer, je vous le montre. Elle m'a parlé de Hydratis, elle me dit que ça, c'était hyper bien, que ça marchait. Bon, moi, je les ai reçus ce matin, j'ai testé celui-là et celui-là, donc je ne peux pas vous faire un rapport sur mon taux d'hydratation pour le moment, mais au moins, je peux vous parler un peu d'égout. Mais, donc elle, elle me dit que ça fonctionne trop bien parce que dedans, en gros, c'est des pastilles que vous mettez dans un verre d'eau, vous prenez une à deux pastilles par jour, une en entretien, deux si vous voulez un peu booster l'hydratation, que vous vous sentez un peu déshydraté, il y a mille minéraux, enfin pas mille, dedans, il y a du potassium, manganèse, zinc et magnésium et du coup, tout ça, ça va aider à garder l'hydratation. Ils sont passés dans qui veut être mon associé, là où je ne sais pas quoi qui veut devenir mon associé. Je ne sais absolument pas ce qui est arrivé. Vous pouvez me dire dans les commentaires s'ils ont été pris ou pas, j'en sais rien, mais je n'ai pas regardé, je sais juste qu'ils y sont passés. Et donc, c'est censé optimiser l'hydratation, c'est ce qu'il y a écrit. Et voilà, moi je... Alors c'est un peu sucré, mais franchement ça va, c'est 1,8 g par pastille, t'es censé en prendre deux, ça te fait 3 g quelques de sucre. On va s'en remettre, je pense. Voilà, donc moi j'ai goûté citron et fleurs de sureau, c'était pas mal. Et là j'ai fait arôme naturelle, fruits des buets. Et j'ai pris le kit avec la gourde, et la gourde fait 500 centilitres, non 50 centilitres, 500 millilitres, c'est ça. Du coup, ils te disent, il faut que tu boives 4 gourdes par jour. Voilà. Et c'est pas moi la gourde, ok ? mais tu mets pas une pastille à chaque fois, c'est deux pastilles max par jour et après tu bois ton eau normale. Et après, si tu veux boire un thé, c'est en plus de ton hydratation de base. Ah bah on en apprend tous les jours, moi je vais finir avec un bead full float, ça va pas traîner, mais je ferai plus de rétention d'eau sur les jambes, les bras, les avant-bras, enfin les bras, pas les avant-bras, justement j'en fais pas mal. Et puis là, tout le contour là, bonne rétention d'eau. Voilà pour ma petite partie déshydratation, donc moi je fais de la rétention d'eau principalement pour ces raisons et j'en suis donc venue à m'intéresser au drainage lymphatique pour cette raison, aussi parce que j'ai les jambes qui gonflent, voilà. Donc le drainage Renata, ça va être génial pour lutter contre ça, mais pas uniquement. Donc ça, moi c'est ce qui me concerne et ce qui fait que je m'y suis intéressée, que j'en ai fait. Alors très bizarre sur moi, le résultat, il apparaît pas tout de suite et pendant ma formation, j'ai appris que c'était normal, qu'en fait, pour 80% des personnes, 70-80%, on voit pas, tu sais, comme les avant-après de Instagram, c'est dans les jours qui suivent que tu vois des trucs et moi effectivement, j'avoue, le dernier que j'ai fait, le jour même, j'étais là, bon, ça n'a pas trop, ça n'a pas trop fonctionné, putain, le lendemain, j'étais toute dégonflée, j'étais là, wouh, hey, c'était assez dingue. Donc voilà, en gros, je trouve que sur Instagram, on vous le vend un peu comme un truc minceur, c'est pas vraiment ça, en fait, c'est, vous allez vraiment dégonfler après un massage, un traînage, Renata, c'est, en gros, toute la lymphe qui est contenue, toute la rétention d'eau, tous les déchets, les toxines que vous avez dans le corps, on réactive, on va venir soutenir, en fait, le système lymphatique, on relance tout ça, tout le truc est un peu à l'arrêt, comme ça, et hop là, on va un petit peu le réveiller, et du coup, il y a une vraie sensation de légèreté qui émane après et de confort, c'est ça qui m'a vraiment, moi, convaincue, c'est que, putain, on est bien, quoi, on est bien, j'ai une de mes potes sur qui je me suis entraînée pendant la phase d'entraînement qui m'a dit, et je trouve que c'est vraiment la phrase exacte, c'est, j'ai l'impression que je devrais toujours être comme ça, c'est que ça, l'état que je sens après le drainage, je devrais être normalement, si je n'avais pas de douleur, c'est l'état normal, et je trouve que c'est assez juste, c'est que ça va vraiment alléger, rendre plus confortable le corps, il n'y a pas les lourdeurs, les grosseurs, les petites gênes, on se sent vraiment, bah, plus à l'aise, quoi, on n'est pas engoncée dans son corps, il y a vraiment, c'est pas un soin minceur, dans le sens qu'on ne va pas enlever de la graisse, c'est pour ça que je n'aime pas trop l'association minceur, par contre, on dégonfle, mais c'est un truc de malade, donc moi ça c'est mon vécu à moi, maintenant ce que ça fait également, puisque ce n'est pas que pour moi, tout ce qui va être les symptômes de ménopause et de pré-ménopause, ça va être super aussi, parce qu'en gros, toutes les hormones qu'on a en surplus, elles vont où ? dans la lymphe, je vous ai dit, la lymphe c'est la déchetterie, donc quand vous êtes hyper stressé, que vous êtes, bah, enceinte, en ménopause ou pré-ménopause, donc vous avez un surplus d'hormones, et que ça ne va absolument pas, le surplus va dans la lymphe, mais ça reste en vous, du coup ça agit encore, alors que quand on fait un drainage la fatigue, et ça va aider justement à éliminer le surplus d'hormones, et vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux, là sur, j'ai testé aussi sur une femme enceinte, et elle me dit, waouh, mais quand je marche, j'ai plus cette sensation d'être une grosse boule comme ça, j'ai plus cette sensation de, c'est trop quoi, on est vraiment dans un vrai confort, et je me dis, en fait c'est fou que ça ne soit pas aussi répandu que ça, parce que pour moi, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur pour refaire ta colo, on devrait trop aller tous les mois, tous se faire un drainage la fatigue, mais juste pour se sentir bien quoi en fait, pas pour des buts de minceur, encore une fois, moi je trouve que les gens qui disent que c'est un soin minceur, je ne suis pas d'accord avec ça, pour moi c'est un vrai soin de confort, de bien-être, et ben ça va mieux quoi, donc ça marche vraiment très bien sur tout le système lymphatique, la rétention d'eau etc, et ça marche aussi vachement bien sur la digestion, moi il y en a un que j'ai fait, je crois que c'est mon deuxième, je suis une personne stressée de base, et ça se voit, j'ai le ventre de cortisol, je ne sais pas si vous voyez, le cortisol c'est l'hormone de stress, et en fait t'as un bide, où t'as la poitrine, tac, après c'est plat, et après t'as le petit bloup, tu vois comme ça, qui est assez gonflé, et dur, donc moi c'est, alors il y a du gras évidemment, j'en vais pas se mentir, mais au toucher, c'est vraiment genre, tu sens que le corps résiste, et dit, ah non non non, et ce qui est assez fou, c'est que le premier drainage, enfin le deuxième que j'ai fait, donc, il y a une partie, où on vous fait le ventre, parce que c'est vraiment, une des spécificités aussi, du drainage de Renata, c'est qu'on fait les jambes, le ventre, les bras, parce qu'il y a de la rétention, et il y a aussi un soin spécial visage, alors ça moi celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas, je l'ai fait une fois, et j'avoue, bah tu dégonfles de la gueule, moi je ne sais pas encore le faire, mais je pense que ça va être une étape, très très vite, parce que, quand t'as tout le corps, bon bah t'as envie qu'il y ait aussi la gueule, et donc, sur le ventre, il y a des petites parties, où il y a des massages, pour, bah, remettre un petit peu, la digestion en ordre, et moi sur mon ventre gonflé, hyper ballonné, dur, résistant, putain, en fait je suis repartie avec un ventre mou, et ça fait trop du bien, on est vraiment dans un confort, c'est pour ça que je dis, c'est pas minceur, minceur, alors oui, évidemment mon ventre était plus mou, du coup il était un peu plus plat, enfin, moins gonflé, plutôt, mais dans le confort, c'était un truc de dingue, et même moi en perso, en gros, tous les drainages, on ne peut pas se les faire à soi-même, vu les mouvements que c'est, je suis à l'envers, je ne peux pas me les faire, par contre les massages sur le ventre, je peux, j'ai adapté un peu, et en vrai le soir, quand j'ai mal au bide, que je suis gonflée, je m'allonge, et je fais quelques mouvements, renatesques, et le confort est quand même assez dingue, en fait, ça me permet de me libérer un peu de cette tension, et c'est fou, en vrai, c'est fou, voilà. Donc, rétention d'eau super, problème hormonaux super, problème de digestion super, ce qui est pas mal aussi, c'est si vous êtes hyper sportif, que vous avez fait une grosse compète, etc., tout est un peu congestionné, tout est un petit peu, ça va pas, le drainage, c'est aussi vachement bien, pour récupérer, et pareil, si vous avez eu des journées hyper longues, hyper stressantes, bon, en vrai, les hormones de stress se mêlent aussi un petit peu à tout ça, si c'est le cas, et ben justement, le drainage, ça va aider à tout relâcher, et vraiment, retrouver un confort, retrouver une sensation de bien-être, au final. Donc, au final, un drainage lymphatique, ça va drainer les excès de liquide, rétention d'eau, tout ça, les toxines, les excès de bouffe, de gras, de machin, les hormones, on nous est dit, quand on est stressé, ménopause, enceinte, franchement, c'est les trois plus connus, et ça va aussi aider à drainer les nutriments, et ça va aussi, du coup, soutenir le système immunitaire. Donc, comme vous accélérez un peu la circulation de tout ce qui se passe dans la lymphe, forcément, vous vous sentez beaucoup mieux. Alors, si vous êtes fatigué, pour moi, franchement, c'est l'exemple parfait, vous êtes fatigué, tu sais, puis t'es un peu pas bien, t'as le nez qui coule un peu, tu tombes malade facilement, drainage lymphatique, ça va être hyper efficace pour vous redonner le petit coup de boost. Alors, généralement, c'est pas l'utilité numéro un du drainage lymphatique, enfin, c'est pas pour ça que les gens viennent en premier, mais généralement, c'est quelque chose que tu vois en deuxième et en troisième, tu es là genre, putain, mais je suis un peu moins malade, je suis plus, je récupère plus vite, je suis plus... Voilà, donc c'est quelque chose qui va vraiment apporter un confort et du bien-être. donc moi, je le fais là depuis le mois de février, donc je suis en toute fin d'entraînement, parce que... Alors, les gestes ont été validés pendant la formation, donc c'est bon, je ne fais pas de conneries. Voilà, vous pouvez être assurés. Et l'entraînement, en fait, sert à avoir le rythme, puisque c'est en drainant qu'on devient draineron, et donc le rythme, on l'acquiert en le faisant plein de fois, et on doit... les gestuels sont calculés pour durer une heure, et donc si on arrive à faire rentrer tout dans une heure, c'est qu'on a le bon rythme et la bonne vitesse, et donc on est validés, et voilà, ça fait plusieurs fois que c'est bon, je fais l'heure, je suis trop contente, ça veut dire que, bah, c'est bon. Je peux drainer les gens, et je peux le faire à tout le monde, donc d'où le fait, petit lien dans la barre d'infos, si vous voulez tester. J'ai mis plein de promos en ce moment, si vous faites une séance, vous avez avec le code MAGADREN, moins 20%, et si vous prenez d'un coup les 5 séances de la cure d'attaque, vous avez moins 30%, ce qui est énorme, je ne pourrais pas faire moins, c'est énorme. L'idée c'est qu'on recommande de faire d'abord une séance, d'attendre une semaine, en refaire une deuxième, attendre une semaine, la troisième, et après on voit à peu près, si vous avez encore besoin, de refaire une semaine, ou si on peut espacer, et après une fois qu'on a fait la cure d'attaque, de faire une fois par mois. C'est dans l'idéal absolu, c'est si on a le temps, c'est si on n'a pas une vie de dingue, mais voilà, l'idéal c'est ça, genre Adriana Carambeu, elle fait ça, et tu vois comment elle est, elle est trop bien dans son port, dans son port, oui elle a un port très bien, elle a plusieurs ports, et elle les adore, j'adore mon port, qui fait des slogans, sans même mot, voilà, c'était gratos, donc voilà, tous les retours, les retours que j'ai eus, je vous le dis comme ça, vous pouvez savoir à peu près à quoi vous attendre, c'est tout de suite une sensation de ultra légèreté, genre oh, j'ai l'impression d'avoir perdu un, tu vois, comme si tu portais un sac à dos, et hop, on t'enlève le sac à dos, tu fais wow, ok, très bien, amélioration du sommeil, ça, tout le monde me l'a dit, genre wow, ma tête, le soir, j'ai dormi hyper bien, il y a même des, alors j'ai fait ça sur deux garçons, qui, donc, rétention d'eau, tout ça, pas trop, qui franchement, ils en avaient absolument pas besoin, en vrai, mais je voulais voir quand même, sur quelqu'un qui n'en a pas besoin, tous les autres effets, ce qui pouvait en découler, et ils m'ont dit, c'est vrai qu'en ce moment, je dormais pas très bien, et puis après le drainage, j'étais cool, relax, bien, je dormais nickel, donc il y a quand même cet aspect, même si vous, ou si c'est pas pour de la rétention d'eau, pour des problèmes d'hormones, ou des problèmes de toxines, il y a quand même cet aspect, relaxant, qui est hyper présent, et qui revient sur plusieurs personnes, que j'ai, genre vraiment, il y a ce côté, je suis bien, je suis bien, sur l'immédiat, il y en a plusieurs, sur qui j'ai vu, vraiment un affinement, surtout au niveau, le dessus du genou, en fait, je pense qu'on se rend pas compte, mais au dessus du genou, on a tous une petite bosse, qui est remplie d'eau, et quand tu sors, tu fais, ah, elle n'y est plus, donc il y a vraiment ce côté, on maigrit pas, parce que c'est pas de la perte de graisse, mais comme on perd de la flotte, dont on n'a pas besoin, ça va shaper vachement les bras, les jambes, et sur le ventre, bah, ça va détendre le ventre, donc moi, qui ai le ventre gonflé, je l'ai vu direct, donc au lieu d'avoir le ventre bombé, comme ça, ça va te faire soit un peu, un truc plus plat, quand t'es allongé, évidemment, et vraiment dans un confort digestif, plus important, voilà, il se peut, que tu ailles aux chiottes, juste après, voilà, pour pipi, pour quelque chose, tout pour tout, voilà, c'est très possible, et tant mieux, parce que c'est un petit peu ce qu'on veut faire, si vous avez des problèmes de digestion, vous avez des problèmes de constipation, surtout, c'est trop bien, alors, moi je le fais sur moi-même, pour ce genre de petit souci, merci de ne pas en parler à tout le monde, je vous le dis, je vous le confie, parce qu'on se regarde des vidéos comme ça, depuis des années, mais, j'ai pas envie, que tout le monde le sache, voilà, si des gens me croisent dans la rue, qui regardent pas les vidéos habituellement, qui me font, t'es constipée toi, je saurais que c'est vous, voilà, mais en vrai, ça marche extrêmement bien, c'est des mouvements, que je reproduis aussi sur moi-même, donc, je sais que ça fonctionne, c'est assez fou, honnêtement, là-dessus, tu fais, ah oui, et ben ça, voilà, ça va mieux, donc globalement, sensation de légèreté, de confort, de ne plus être gêné par son corps, et c'est un peu, si vous êtes dans une démarche, de perte de poids, ou de remise, sur une routine un peu plus saine, on va dire, et ben ça vous apporte, tu vois, le petit coup de pouce en plus, dont vous avez besoin pour vous dire, ah ouais, ok, c'est bon, là je peux y aller, c'est, j'ai la bonne base, et puis surtout, comme c'est un petit investissement, ça vous pousse à pas faire trop de conneries à côté, tu te dis, ah non, j'ai pas dépensé ça pour faire n'importe quoi juste derrière, non, c'est pas possible, donc voilà, je pense que j'ai été assez complète, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez des questions, sur les techniques, etc, vous vous rendez bien compte que c'est une, c'est une technique un peu, secrète, entre guillemets, parce que si vous faites la formation, c'est plus secret, mais voilà, Renata veut quand même garder le truc un peu, maîtriser en fait, l'éparpillement des gestes, ça veut rien dire, mais bon, voilà, c'est sa méthode, elle l'a brevetée, elle l'a fait elle, donc voilà, elle veut pas non plus que, on va pas en faire une vidéo YouTube, où je vous montre tous les gestes, c'est pas le but, je pense qu'elle serait pas très contente, et qu'elle me maudirait sur des années, et même je peux, voilà, je pense que comme on peut pas le faire à soi-même, c'est un peu débile, qu'est-ce que je voulais rajouter, si vous avez des questions sur les commentaires, dites-moi, et voilà, je crois qu'on y est, donc ça dure une heure, attendez, j'essaie de voir à peu près, est-ce que je, voilà, le prix, normalement, si vous êtes à Paris, une séance pour toutes les praticiennes Renata, vous êtes à 180 euros, après, il y a souvent des réduques, comme moi je fais, quand vous prenez un pack, vous avez une réduction, et si c'est à domicile, c'est un petit peu plus cher, si vous êtes en province, on est plus autour de 150 euros, pour un drainage Renata, n'hésitez pas à aller sur le site, parce qu'il y a toutes les praticiennes qui sont référencées, et du coup, même si vous ne pouvez pas venir chez moi, parce que vous êtes trop loin, vous pouvez quand même en bénéficier, c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que ce n'est pas juste moi qui l'ai fait, on est plusieurs centaines à être formés, et on a toutes eu la même formation, voilà, donc après, il y a peut-être un feeling avec la personne à avoir, que vous aurez plus ou moins, mais on a toutes eu la même formation, donc a priori, c'est ok, voilà, drainage, une heure, c'est cher, mais ça vaut le coup, tout le monde m'a dit, c'est cher, mais ça vaut le coup, voilà, c'est un investissement dans un truc, vous savez que ça fonctionne, et vous investissez dans votre santé, donc au final, parce que ce n'est pas qu'un soin mince, je le répète, c'est vraiment du bien-être global, pour moi, on est vraiment entre, tu vois, moi, j'aime le côté tout superficiel du make-up, machin, ça j'adore, c'est trop bien, la santé, ce n'est pas moi, et puis là, avec les massages, que ce soit mon deep tissu, que je fais aussi, toujours, vous pouvez aussi le booker, il n'y a pas de problème, ou là, c'est plus de la détente musculaire, on va aller dénouer les tensions, vraiment, ce que j'aime bien, dans ce que j'ai choisi, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est que Renata, on travaille sur la lymphe, je ne touche pas aux muscles, je ne touche vraiment pas les mêmes endroits dans le corps, et deep tissu, je vais vraiment toucher les muscles, détendre et tout ça, donc si vous restez assis longtemps, que vous avez mal au dos, que vous avez, bref, c'est détente totale, et là, je suis en train de me dire, est-ce que je n'essaierais pas de faire un combo, le combo full détente, full, je sors, je suis une loque, tu vois, trop bien, je suis léger, et genre, ouh, Renata, deep tissu, en vrai, ça se fait, normalement, sur la fin du Renata, on masse le dos, plus pour un aspect détente, que vraiment pour du drainage, parce qu'on ne draine pas grand chose sur le dos, et moi, j'avoue, je triche un peu, je ne fais pas les mouvements, de la formation Renata, je fais un peu de deep tissu, et toutes les meufs, franchement, j'ai testé sur trois personnes ça, en me disant, vas-y, fuck, je sais faire d'autres trucs, je le fais à ma sauce, et toutes elles m'ont dit, putain, mais le massage de faim, il est vachement bien, ouais, c'est du deep tissu, voilà, donc, je me dis, peut-être essayer de faire un truc, d'une heure et demie, où je commence par Renata, je finis sur du deep, pas de e-deep, non, on a du deep tissu, ça n'a rien à voir, voilà, bon, dites-moi dans les commentaires, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si, voilà, même si certaines, je pense, ont peut-être envie de se former elles-mêmes, donc si j'ai des, si je peux vous donner des conseils, n'hésitez pas, et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer !